Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tables d'investissement. Ici, on parle des financements d'entreprises de qualité. Avant, on a eu une opportunité d'investissement sur ABC Arbitrage. La question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non au conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, je vais aller très rapidement. On a déjà parlé de cette compagnie plusieurs fois ici. Il me semble qu'elle a publié ses états financiers dernièrement, que le marché n'a pas apprécié. Donc, dans tous les cas de figure, comment est-ce que moi je regarde cette compagnie si je devrais m'intéresser à elle, enfin si elle m'intéresse en tant que potentiel d'investissement ? Un, les revenus ici sont assez volatiles. D'accord ? Appelez-vous. Elle n'a pas de revenus stables. Le plus important ici, c'est qu'on essaye de vérifier est-ce qu'il y a une certaine moyenne qui se dégage de ces revenus-là actuellement. Par rapport à la dernière année, on a du 16 milliards par rapport à l'année précédente. Dites-vous ici que plus le marché est volatile, mieux c'est pour cette entreprise aussi. Ok ? Donc ici, du point de vue bénéfice net, parce que je vous laisse les revenus, etc. Du point de vue bénéfice net, je prends la moyenne ici sur les 20 dernières années, c'est ce qu'on avait pris tantôt. 22,5 milliards. Vous pouvez prendre les 10 dernières années, ça vous chante, mais j'essaie d'être le plus conservateur possible. Bien les 5 dernières années, c'est à vous de voir, dépendamment de ce que vous pensez de cette compagnie-ci dans le futur, parce que c'est un business qui n'est pas prévisible. Ok ? Donc par exemple, les analystes ont tendance à faire des prévisions sur ce genre de business, mais également à se tromper. Quand on prend du ABC arbitrage ici, vous allez voir que du point de vue bénéfice net ici, 50% du temps, il se trompe. Donc faites attention. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entité, mais c'est la nature même de son activité qui veut cela. D'accord ? Donc l'essentiel ici, c'est de regarder la médiane. Donc on a du 22 millions. Enfin, sur les 20 dernières années, j'avais pris 22,5 millions. Ok ? Donc je prends 22,5 millions. Pour ceux qui ont regardé l'ancienne vidéo, vous savez qu'on a pris 15 fois les bénéfices. Ok ? Prenez la moyenne des bénéfices nettes, des PER ici, sur les 10,5 dernières années, vous allez voir qu'on a à peu près 15 fois les bénéfices. Ok ? Donc, ça donne à peu près 337,5 millions. Plus le cash net. C'est une entité ici qui n'a pas de dette nette. Ok ? Elle a du cash net. Donc quand on regarde ici sur le niveau de dette net, on a à peu près 152 millions. Donc je additionne le 152 millions ici. Divisez par le nombre d'actions. A peu près combien le nombre d'actions ? Est-ce qu'il augmente ou diminue ? On a du 60 millions d'actions ici. 59,5. Bon, voilà. Pour ceux qui aiment la précision, on va mettre du 59,5. Ça donne ici aux alentours de 8 dollars 8,22 euros. Ok ? 8,22 euros. Pour moi, c'est le grand max. Et comme vous pouvez le voir ici, ce qui est bizarre, c'est que le prix de l'action a tendance à caper aux alentours de 8,22 euros. On peut à peu près par là aux alentours de 8 euros, si je ne me trompe pas. Si on dézoome un tout petit peu, il me semble que ce soit le cas. Ouais. Bref, on est dans cette zone-là. Maintenant, nous avons une entité ici qui a besoin de cash pour faire du cash. Elle reverse également une grosse partie de ce qu'elle gagne en dividendes. Ok ? 22,5 millions ici, divisé par la capérisation boursière actuelle, à peu près 228 millions d'euros. Ça donne un rendement de 9,86%. Ce qui veut dire que si l'entreprise paye un dividende plus élevé que 22,5 millions, ça veut dire ici qu'on va devoir puiser dans le cash présentement qu'on a dans les caisses. Si on prend à peu près le dernier rapport financier ici, avec les bénéfices nets aux alentours ici, je pense que c'était aux alentours des 18 millions, si je ne me trompe pas. Non, c'est combien ici ? On va juste mettre ça. Voilà. On avait à peu près 16,660,000. Ce qui revient ici à dire que le dividende ici, il est de l'ordre de 11%, sauf s'il a changé entre-temps. Donc, je prends ici le dividende, le dividende qu'on a payé, le dividende versé ici. Comment le dividende paye ? On valide, voilà. On a payé plus de 24 millions par là. Ça veut dire ici qu'on a payé plus, on a puisé dans les caisses pour payer la différence. Donc, on a rapporté 16 millions, on a payé 24 millions. Vu qu'en Europe, généralement, vous payez le dividende après, le dividende de 2023 sera payé en 2024. Donc, on peut se dire ici que si on paye à peu près 16 millions et plus, on va puiser dans les caisses. Si on garde à peu près le même niveau ici, on va puiser dans les caisses. Elle peut se permettre de le faire à court terme. Je dis bien à court terme. Parce qu'elle a besoin de cash pour faire du cash. C'est pour ça que cette entreprise aussi a généralement du cash net. Donc, elle a besoin de cet argent-là pour générer ici de la performance. Du point de vue de ces différents arbitrages ici. Donc, vous pouvez également l'évaluer par rapport aux actifs tangibles nets par action. Vu que c'est essentiellement du liquide. Donc, on peut se dire ici que nous avons aux endroits les 2,61 euros. Si le marché vous propose ici un prix en dessous de 2,61 euros. Ou bien qu'il sera pour les 2,61 euros. Du coup, vous payez quelque chose en dessous des actifs tangibles nets qui sont à accès liquide. Et ça, c'est un prix généralement ici à la casse littéralement. Donc, on peut dire ceci. Nous avons une entreprise ici qui a la capacité de générer en moyenne. D'accord ? Sur les 20 dernières années, nous avons donné à peu près 22,5 millions. Certaines années, moins. Mais donc, plus. Mais en moyenne, on est à 22,5 millions. Maintenant, en évaluant en date d'aujourd'hui, si le marché a tendance ici à revenir à la moyenne, on aura tendance à gagner plus que 22,5 millions. Ce qui veut dire que moi, si j'investis par rapport aux dividendes, voici comment je réfléchis. Je ne prends pas en considération le fait qu'on va avoir tendance à payer 24 millions chaque année. Je prends 80% de ce montant-là, de toute façon, il n'y a pas de dette. Donc, la majeure partie, ce qu'elle gagne ici, c'est en dividendes. D'accord ? Donc, ce qu'elle gagne, elle le distribue ici en dividendes. Donc, je prends 22,5 millions, 80% de ce montant-là. Pour moi, je pense qu'une entité qui ne devrait pas verser plus de 80% de ce qu'elle gagne ici, même si elle n'a rien à faire avec ce cash-là. Le reste peut servir ici à verser, enfin, à racheter des actions, etc. C'est comme vous voulez. Donc, je prends le 18 millions ici. Pour moi, c'est le dividende que je considère safe pour cette compagnie. Par rapport à la capitulation boursière actuelle, dans ma tête, quand je dis, quand j'investis sur cette compagnie, si on m'annonce demain qu'on réduit le dividende ici à peu près à 18 millions ou bien en dessous des 20 millions, ça ne doit pas me surprendre. C'est même une bonne chose. Donc, je ne serai pas, même si maintenant le prix se casse la gueule, etc., et que le business a toujours du sens, pourquoi ne pas en prendre plus ? Au prix actuel, ABC Abitrage est très, très intéressant. D'accord ? C'est très, très intéressant. Mais maintenant, est-ce que le business model vous parle ? Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que vous voulez y investir ? Et dites-vous également que c'est un business qui dépend de la… Comment on dit ça ? Des skills. Comment on appelle encore ça ? Le mot va m'échapper en français. De la compétence même de ces équipes. C'est très important. Donc, si elle perd ici certains des employés les plus performants, ça pourrait avoir un impact sur le business. Donc, il faut toujours aller vérifier ici. Est-ce qu'on arrive à garder nos employés à long terme, etc. Ok ? Donc, je pense que quantitativement, c'est intéressant. Du point de vue de dividendes, on est vraiment limite. Mais comme on le voit ici, ce n'est pas une entité qui a tendance à payer un dividende stable. Oui, on paye, mais généralement, on essaie toujours de payer en dessous de ce qu'on rapporte généralement. Ou bien au même niveau de ce qu'on rapporte généralement ici. Donc, vous pouvez le voir. Cette année, peut-être qu'on va verser plus que nécessaire. Mais l'année prochaine, on va peut-être revenir aux entours de la moyenne. Maintenant, est-ce qu'on va avoir tendance à avoir le même niveau de bénéfice net dans le futur ici ? Je n'en sais rien du tout. Parce que les années-ci ont tendance à se tromper ici. Rappelez-vous, 22,5 millions de la moyenne qu'on avait tantôt prise divisé par 59,5 millions d'actions. Ça nous donne à peu près 0,37 centimes d'euros par action. Ok ? C'est ce qu'on a tendance à avoir ici. On peut se dire littéralement oui. Donc, on reste à peu près au niveau de la moyenne. Ok ? So, c'est une entreprise somme toute correcte pour l'activité qu'elle mène ici. Donc, par rapport aux actifs qu'elle utilise pour générer cette performance-là. Donc, on regarde ici le return. C'est une compagnie qui utilise du cash pour faire du cash. Donc, le return on equity est plus adapté ici. Donc, comme on va le voir, parce que si j'utilise ici le ROIC, je ne pense pas que ce soit correct. Ok ? Donc, on va prendre ceci. Vous allez voir ici que d'habitude, on a l'habitude... C'est un business qui a l'habitude de rester aux alentours ici. C'est la moyenne qui vraiment m'intéresse. Et je compare la moyenne par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. D'habitude, nous avons du 5 dernières années, nous avons du 18%. 10 dernières années, nous avons 16% par là. Donc, c'est un business qui a tendance à écho aux alentours les 15% et plus. Aujourd'hui, c'est 10.4. Ça veut dire ici que l'entité traverse une mauvaise période. Est-ce que c'est la première fois ? Non. Donc, on peut se dire ici qu'il y a de grandes chances qu'on remonte la pente. Mais maintenant, ça dépend de la compétence du management. Bref, ce n'est que mon avis sur ABC arbitral. Le dividende ici, comme je l'ai dit, il est limite limite. Ils ont les moyens de le payer, certes, mais je ne veux pas qu'on paie ce dividende-là avec le cash qu'on a présentement en banque. Parce que ce cash-là nous permet de générer ici de la performance. Cette performance-là est utilisée ici, enfin, le différentiel ici par rapport à nos bénéfices obtenus sur les différents placements et utilisé ici pour payer les dividendes, etc. Donc, on a besoin de ce cash-là. Et plus cette poche de cash-là augmente, plus on aura tendance ici à booster les revenus futurs. En tout cas, c'est l'avis que j'ai. Maintenant, vous pouvez avoir un avis contraire. Je le... de très loin, parce que comme je l'ai mentionné ici, ce n'est pas une entité que je connais au-delà du quantitatif. OK ? Et le but de cette vidéo ici, c'est de voir est-ce que c'est une entité qui pourrait nous intéresser au-delà des chiffres. Je pense que oui. Ça pourrait être assez intéressant. Pourquoi pas ? En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le doigt. Ne me trompez. N'oubliez pas, en lien de la description ici, vous avez la possibilité d'obtenir FastGraft avec un moins 25% en passant par mon lien d'affiliation. Et n'oubliez pas d'appliquer le code promo qui vient avec. D'accord ? Les deux sont indissociables. Donc, si vous prenez le lien, prenez également le code promo. C'est en description de la vidéo. Vous ne pouvez pas le rater. L'occasion en elle-même. Vous faites ce que vous voulez à la fin de la journée. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Merci.